Alors, initiative d'autonomie du projet environnemental, ok. Je m'appelle Jean-Marc Fougeroux, je suis chargé des sites de compostage partagés au sein de Rennes Métropole depuis à peu près deux ans. Rennes Métropole, à ce jour, a 450 sites. On est en plein essor de sites de compostage partagés. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent composter. On a une forte demande d'ailleurs aussi de biosseaux en ligne sur notre site Géro Rennes Métropole. Donc à la base, ce sont des gens de collectif qui font la demande. Nous, on reçoit les demandes via le numéro vert, via notre site Géro Rennes Métropole. Après, on envoie ça à notre prestataire, Vers-le-Jardin, qui lui, de son côté, va faire une étude de faisabilité. Alors moi, du coup, c'est Marvis Picado. Je suis agent technique à Vers-le-Jardin. Donc le rôle de l'association dans le compost partagé, c'est de mettre en place les composteurs. Donc une première étape d'accompagnement, de création de sites, d'accompagnement pendant un an. Et le but, c'est de le rendre autonome par la suite, au bout d'un an, pour que les habitants puissent composter d'eux-mêmes et qu'il n'y ait plus besoin d'intervention extérieure. De se reconnecter à ces déchets, en fait, c'est justement de le voir d'une autre façon. C'est-à-dire que c'est plus quelque chose qu'on va essayer de valoriser, de montrer qu'il y a une réutilisation possible et qui va aller dans le sens des habitants. Alors le composé, ce n'est pas compliqué. C'est simplement de faire des petits morceaux, de réduire ses déchets, les mettre dans un biosseau, emmener ça dans un composteur, ouvrir, déposer dedans, mélanger avec une petite tige à l'atrice, mettre un petit peu de matière sèche, du carbone. Les référents sont les gens qui sont à la base de la demande de l'ouverture du site de compostage partagé, bien souvent. Dans ce bac-là, dans celui-là, il y a du compost en maturation. En fait, on a récupéré celui-là. Le rôle d'un référent, c'est de créer du lien entre les habitants, parce que c'est un projet collectif. Le compost qui va être mûr est à destination des habitants, donc il est aussi normal que les habitants participent. Ça m'est arrivé d'habiter dans des appartements, dans des immeubles où je ne connaissais absolument pas mes voisins. On n'avait pas forcément l'occasion de se rencontrer. Donc en fait, c'est ça aussi, le compostage partagé, c'est une occasion de se rencontrer. Parce que si on ne la provoque pas, c'est dommage. Il y en a toujours des questions. Le compostage, ce n'est pas compliqué, mais ce n'est pas non plus hyper évident. Il y a beaucoup d'idées reçues. Alors oui, c'est une méthode qui est plutôt ancienne et qu'on retrouve au bout du jour, parce que dans le sens où le jardin a aussi évolué, les méthodes de jardinage ont aussi évolué. Alors le jardinage en ville revient complètement, dans le sens où on essaie de se réapproprier les espaces publics. Et donc pour de la cohésion sociale et aussi pour avoir une certaine productivité végétale, de fruits, de légumes. Et on s'est rendu compte que ce qui était le plus efficace, c'était un retour au naturel. Donc de réutiliser directement de la matière super riche qu'elle composte dans le jardin. On peut le réutiliser en rempotage, en ébocagère, en jardin partagé, en potager. Faire des petites plantations, ça sert aux petits jardins qu'il y a ici, ça sert aux plantations de balcon. Pour moi, l'importance du site de compostage ou de composter tout simplement, à la base c'est une réduction de biodéchets. On en met moins dans les ordures ménagères. Ça permet aussi de se retrouver sur un site, c'est convivial, d'échanger. On ne l'a pas installé pour lâcher le projet trois mois plus tard. C'est vraiment dans un but d'autonomie. On nous offre la possibilité de composter, mais c'est vraiment à nous, habitants, et ceux qui utilisent ce lieu finalement, de le gérer. Donc ça nous permet de nous gérer nous-mêmes. On fait la cuisine, on composte nos déchets, et ensuite on peut les récupérer pour le jardin, pour faire pousser des légumes par exemple, qu'on va manger. C'est du bon sens en fait, c'est de la logique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada